Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir la fameuse boîte que mes parents gardent depuis que je suis née. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte et on va découvrir ça tout de suite. Donc voilà la boîte. Donc il y a ma date de naissance, le 18 juillet 2007 avec des petits papillons roses. Donc on va ouvrir Lola ? Oui. Voilà, elle est bien remplie. Je vais mettre le couvercle à l'autre côté. Donc on va commencer avec le petit bonnet. Donc c'est le premier bonnet que j'ai eu quand je suis née. Tout rose. Mais ça ne l'a pas. Mais ça ne l'a pas. Après il y a un tee-shirt. Une tulle. De quand j'étais à Tocmada en Belgium. Quand j'étais petite. C'est un concours de beauté pour les petites. Après il y a une petite veste comme ça. Une petite veste bleue. Et il y a le pantalon. Le pantalon aussi. Il est très petit. Oui. Après il y a un plâtre. Quand j'étais petite je me suis cassée le pied. Voilà ma jambe. Et elle a encore plus petit. L'histoire c'est que quand ma maman elle avait été faire l'échographie pour voir mon frère qui était en ce moment. Ben j'avais fait le singe et ben j'étais tombée. Donc vu que j'étais déjà à l'hôpital on n'a pas dû aller très loin. Après il y a une photo quand j'avais été au ski en 2019. Donc quand j'étais en 6ème avec l'école. Ah c'était pas trop longtemps quand même. Ouais. Là c'était mon diplôme de fin d'année pour mon CEB. C'était quand j'ai eu mon diplôme. J'étais en 6ème. La même année que j'avais fait mon ski. En 2019. Après là il y a... Voilà en fait j'ai demandé et c'est l'histoire que ma maman elle avait écrite le jour avant que je sois amie. Donc c'est la journée qui s'est passée le jour avant que je sois amie. Ça se voit bien que c'est mon anclaire avec cette écriture. Après il y a... Des photos. Des photos de moi. Dans le banc. Dans le jour. Comment on appelle encore ça une échographie ? C'est l'échographie de moi. Donc c'est l'échographie de moi. Je sais pas où je suis mais je suis là. Sur la photo. Mais c'est mon barème. Non. Oui c'est un noir écrit. Ça va plus dur. Ah là on voit mieux. Celle là. Je suis là. On montre. Regarde. Ah oui. Voilà. Je n'ai pas de cheveux. Après... Ça c'est une... C'est la lettre que ma maman m'a envoyée quand j'étais en deuxième primaire et que j'avais été en casse de mère. Moi j'avais dû y aller mais... Voilà la lettre. Vous pouvez mettre pause pour lire. C'est dans une enveloppe. C'est normal. Mais quoi ? Peut-être que c'était pas dans une enveloppe. Une autre lettre. Oui. Donc là il y a l'enveloppe. On voit la lettre. Donc c'est... Je sais pas pourquoi elle est là. Je pense qu'on sait pas pourquoi elle est là. Si c'était un truc pour un anniversaire. Encore une autre lettre. On voit la classe de mère. Là il y a. En fait. Là il y a une lettre. Ça c'est de quoi ? Ah c'est le jour où ma maman a décidé de me faire la boîte. Donc elle a écrit. C'était le 18 mai 2013 qu'elle a voulu faire la boîte. Et elle a écrit une longue lettre. Un an après que je suis née. Oui. Donc voilà. C'est la longue lettre qu'elle m'a écrit le jour où elle a fait la boîte. Là c'est un dessin que la maman a fait. Il est très moche. Là c'est... Un chat. Là il y a un chat. Je sais pas. Je sais pas si elle vient de quoi. Il écrit bi. Je pense que c'est la lettre que j'avais envoyée à mes parents pour une des classes, classe verte je pense. Oui c'était quand j'avais envoyé pour les classes vertes à mes parents la lettre. Combien que j'avais envoyé ? C'est vrai je crois que c'est encore un dessin. C'est encore un dessin de Loa je crois. Non. C'est Matisse. Ah. Mais il dessine... Parce qu'il savait déjà écrire. Tu savais pas écrire toi encore. Non. Parce que moi j'ai déjà... Voilà c'était un dessin que mon frère m'avait fait. Je sais pas trop... Qu'est-ce que c'est ? Oui. Je pense que c'est un paysage. Je crois que c'est un diamant. Oui. Ça c'est un diamant. Non encore. Ah c'est un coeur. Il a fait un paysage avec un coeur. Il avait écrit le thème. Après là... Il y a encore une lettre. Moi elle m'avait envoyé quand j'avais été en classe de neige cette fois-ci. Ah non. En classe verte aussi. En 2017. C'est pour ça que c'est écrit en vert. Oui peut-être. En classe verte. Là c'était... C'était le ticket d'entrée pour le concours de top model de Lyon. Concours de mode. Donc ça c'est une photo de moi et ma maman quand j'étais née. C'était très petite. Ça c'était moi quand j'étais petite. T'étais très petite là. Là c'était une photo de moi quand j'étais fâchée. Montre. Là c'est une photo de moi et mon papa. T'avais des petites choux. Là c'était une photo de moi quand j'avais été faire une séance photo. Quand j'étais petite. Oh t'as la même là c'est ton bureau. Oui. J'ai aussi la même quand j'ai mis dans un cadre. Et là c'est une photo de moi quand je dormais. Et la dernière c'est une photo de moi avec une statue d'âne. Et je pense que je crois que c'est un vrai. C'est un vrai ou c'est un faux ? Non c'est un faux, c'est un faux. On dirait que c'est un vrai. Et là c'est une photo de moi quand j'avais été faire le concours de top model d'Algium. C'était en 2011. Un an avant que je suis née. Ouais j'avais 4 ans. Un an, 5 ans. Ouais 4-5 ans. Donc quand je suis née, c'est que t'avais 6 ans. Là il y a encore une autre lettre. De mon papa quand j'avais été en classe au plazer. Pourquoi ça prend quand tu faisais une lettre il y avait des cœurs ? Parce que je ne sais pas. Ça je crois que c'est de... Lola. C'est un sein qu'elle avait fait. Très beau hein. Derrière c'est... C'est quoi derrière ? Je ne sais pas. Il y a ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Essayez de deviner c'est quoi. On va les vider et c'est sur mon. Encore un autre dessin de Lola. Ça c'était déjà un peu mieux. C'était une maison avec des ailes qui volaient l'eau. C'était une licorne de maison. C'était une maison de licorne. Ah ouais. Ça c'était déjà un peu plus récent je pense. Ouais. Encore des lettres. Il y a encore beaucoup de lettres. Ma soeur m'avait fait un dessin. Donc Lola m'avait fait un dessin. Et vu qu'on ne comprenait pas trop, elle a écrit ce qui était représenté. Elle a écrit que là c'était le bus, moi et le doudou. Elle a écrit Mélinda, Lola demande que tu t'occupes bien de doudou. Mélis, je vais faire une biseuse. Ah oui, je vais faire une biseuse. Ça c'est bizarre parce qu'elle a des cheveux. Oui. Là c'était quand j'avais été au coiffeur la première fois et ils m'avaient mis, ils avaient collé une mèche de mes cheveux. C'est bizarre. Ils avaient dit que j'étais très sage. Ça c'était où ? Donc voilà en fait, j'ai demandé et c'est mon diplôme de ma première compétition. j'avais été quatrième au championnat de Brabord. Après ici on a des tickets de photo quand j'avais été en Pologne. La Pologne, c'était grand ? C'est grand ? Oui, c'est quand même un grand pays. Et là il y a encore des messages pour mes classes vertes. Pour mes classes vertes ils avaient envoyé quand même beaucoup de messages. Et ça c'est encore un premier truc pour les étudiants, c'est quoi ? Après là... Je crois que c'était un bracelet, non ? Là c'est ma courmette quand je me suis fait baptiser. Et ça, la dernière chose c'est le test de grossesse de ma maman quand elle a appris que j'étais enceinte. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous en a plu. Qu'elle vous en a plu. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc maintenant vous en savez beaucoup plus sur moi. Donc n'oubliez pas d'exposer le compteur des pouces bleues, d'activer la petite cloche et de vous abonner. On se dit à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada